Salut les amis, bienvenue chez ExoMadara. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on ne doit pas parler d'Apex Legends mais on va parler du futur du jeu vidéo. Et malheureusement cette innovation du futur du jeu vidéo elle ne vient pas d'Apex Legends idyllé mais c'est bel et bien Epic Games avec Fortnite qui a créé une dinguerie. Vous avez bien entendu Fortnite Epic Games. Dans sa dernière mise à jour, Fortnite a rajouté un nouveau mode créatif, le mode créatif 2.0 qui permet à tous les joueurs de créer tout et n'importe quoi. Il y a des tonnes de possibilités. Je vais vous montrer dans le jeu juste après mais vous allez voir je vais vous faire un petit gameplay du mode créatif The Space Inside qui est comme une sorte de mini jeu solo et qui vous donne un petit peu une idée de ce que l'on peut créer dans un style de jeu qui pourrait ressembler un petit peu à du Portal même si ce n'est pas du Portal mais ça peut vous montrer tout ce qui va être possible avec ce mode créatif. Des jeux d'horreur, des jeux de casse-tête, des jeux comme du Call of Duty, d'ailleurs c'est déjà le cas il y a un mode qui est clairement inspiré de Call of Duty. Et en fait Fortnite va devenir comme Roblox c'est à dire que les gens vont pouvoir créer tout et n'importe quoi. Et je vous le dis je pense que ça risque vraiment de changer l'intérêt pour Fortnite. Il risque vraiment de reprendre bien sa place de numéro 1 dans le monde du jeu vidéo en tant que jeu qui innove en permanence. C'est parti on passe en mode gameplay, let's go ! Donc là vous me retrouvez dans Fortnite et comme vous pouvez voir ici il y a plein de modes de jeu. Alors ça c'est des anciens modes créatifs mais ici vous avez les nouveaux modes qui ont été mis par Epic Games. Ici vous avez ce mode qui ressemble fortement à Call of Duty et je pense que je vous le montrerai dans un autre gameplay. Vous avez ce mode Forest Guardian que je n'ai pas encore testé mais là aujourd'hui je vais vous montrer The Space Inside. Alors là c'est parti ça se lance. On a une sorte de petite introduction qui place le décor, le contexte. Vous allez voir je vais me retrouver bloqué dans une pièce. Et en fait vous avez des petites énigmes. Alors là bien évidemment ne jugez pas ça comme un jeu fini. C'est juste un exemple pour nous montrer ce dont est capable le mode créatif d'Apex Legends. Donc déjà au niveau des graphismes on voit que l'Unreal Engine 5 est bien présent. Alors on va récupérer la petite lampe ici. On va la sélectionner. Là vous voyez un petit peu. Imaginez si on était dans un jeu d'horreur. Franchement ça pourrait clairement le faire. Alors après bien évidemment le jeu, enfin l'environnement n'est pas exploité au maximum mais ça vous donne un petit peu une idée de ce qui est faisable. Allez on va ouvrir la porte ici. Je vois trop un jeu style Poppy Playtime ou FNAF dans cet environnement comme ça. Là vous voyez les jeux de lumière, des couloirs un petit peu creepy. Et là on arrive dans une espèce de maison. de maison un petit peu à l'ancienne. Alors moi je vous avoue un truc qui me hype sur Fortnite, ce serait d'avoir le mode première personne. Ici on récupère un petit pistolet. On a une bibliothèque. Franchement on reconnaît quand même pas Fortnite. Là par exemple si jamais vous ne voyez pas mon personnage, vous vous demandez dans quel juge je peux être. Personne ne va imaginer qu'on est dans Fortnite. Alors le pistolet c'est très certainement pour péter ça. Et ensuite on active la porte. On va repasser en lampe. J'ai un peu de mal parce que je n'ai pas mes binds dans Apex. Alors où est la porte qui s'est ouverte ? Ah c'est ici derrière, je n'ai pas vu. Ok, il y a des messages fluo. Ok. Ok. Some light reading perhaps. Some light reading perhaps. Ah, lire le livre. Ok. Et ça ouvre un nouveau passage secret. Je suis dans une nouvelle pièce ici. Oula il y a un piège. Alors ce genre de piège ça me fait penser à... Ah bah ouais il faut ouvrir ça. Ça me fait penser à Resident Voile 8. Et je suppose qu'il faut tomber dans la trappe en fait. Ouais. Allez on va tomber dans la trappe. Hop là. Ok. Alors là on se retrouve... Ma lampe. Bon je ne peux pas ramasser. On se retrouve dans un environnement à la Indiana Jones un peu. Il y a encore un truc à activer ici. Allumer. Ah. Il sait quoi ? C'est un ascenseur ça ? Ouais. Ah il descend. C'est bon. Alors après, bien évidemment, imaginez ce jeu avec un autre skin, un autre personnage. Mais je suis vraiment curieux. Alors moi j'y connais rien en développement de jeux vidéo mais je pense qu'on peut faire des trucs de fou. Alors là l'environnement fait très Portal. C'est pour ça que je vous parlais de Portal tout à l'heure. Alors ça fait très futuriste, un petit peu ambiance spatiale mais ça m'évoque Portal ce style là. Alors là il y a sûrement une énigme à faire. Non forcément ça, ça marche pas hein. Casser, casser, Ouga Ouga. Il y a un truc à activer ici. Ok. Ah il manque un tuyau. Il y en a un là. Non. Là fixe pipe. Ok. Ok ça, ça débloque le côté droit donc je suppose qu'il faut débloquer le côté gauche mais non. Et il faut trouver un tuyau. Ou peut-il y avoir un tuyau dans cet environnement peut-être là-bas. Ah bah là voilà. Tac tac. Take pipe ok. Donc je suppose qu'on va mettre le tuyau et ça va s'ouvrir. D'accord. D'accord. Côté gauche qui s'active. Ah ça s'ouvre. Ah non. Ah non c'est là. C'est là que ça s'ouvre. Un petit bouton ok. J'active le bouton et ça va forcément ouvrir la porte je suppose. Allez. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Yes. On retourne. Oh. On retourne dans un environnement ancien. Ah c'est classe ça le changement de décor comme ça. On peut rien casser bien évidemment. Bon peut-être qu'après il y aura des maps avec de la destruction possible. C'est quoi ça ? Unlock security. Ah ok ça rouble la porte du début. D'accord. Il n'y a rien d'autre à faire là ? Il n'y a rien à ramasser ou quoi ? Petit canapé. Les poubelles et tout. Ok. Allez on retourne au début. Franchement on est loin des graphismes du Fortnite du début quoi. Vraiment. Enfin moi je trouve en tout cas. Ok. Porte ouverte ici. Qu'est-ce que ? Ah. Je ne peux pas avancer. Ah ok cible en face. Ok. Boum. Ok je pense qu'il va aller tirer à chaque fois. Non pas besoin. Et. Wow. Mais c'est space. Je suis dans le noir d'un coup. Ah c'est trop chelou. Putain l'environnement est trop space quoi. Je ne sais pas. Ça me fait penser à plein de trucs à la fois. Ça me fait penser à Fortnite, à des jus d'horreur, à Interstellar, à plein de trucs mélangés quoi. Un peu Tron, des trucs futuristes et tout. C'est trop trop chelou. Alors est-ce qu'il y a une nouvelle énigme ? Il y a des escaliers qui sont en train de se construire devant moi, sous mon nez. Derrière je n'ai plus accès. Donc on va monter ces escaliers. Oh. Là ça fait un peu Matrix là. Wow c'est space ça. On va pas passer dessus. Voilà. Ça fait rien. Et il y a une nouvelle porte là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh c'est trop chelou. Mais j'aime bien. J'aime bien la mise en scène. On dirait que je suis dans un mauvais... Ah mais... On dirait que je suis dans un mauvais cauchemar ou un rêve bizarre. Ok. Le solde est en train de se fiturer. Hum hum. Ouais. Ouais je sais pas compris là. Je suis où là ? Ah c'est fini. D'accord. Ok c'est fini. Stat de la partie. Ok ouais bon en fait il n'y a aucune stat. Bon voilà. C'était juste pour vous montrer franchement ce petit moment j'ai apprécié et ça donne une idée de ce que va pouvoir proposer ce mode créatif. Alors bien évidemment je le redis encore une fois. Ne voyez pas ça comme un jeu. Voyez plutôt comme une démo qui vous montre un petit peu de tout ce qui va être possible de faire avec ce mode créatif. Et je pense que d'ici quelques semaines voire quelques mois vous allez halluciner de ce que nous proposera Fortnite avec ce nouveau mode créatif. Dans tous les cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez testé. Sur ce bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501